Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau et bonjour à vous deux surtout, Philippe Chevalier, Rami Aboued, merci d'être venus nous voir. Alors vous êtes tous les deux les co-dirigeants de Kipsum, une entreprise donc qui travaille à l'optimisation énergétique des bâtiments, de l'éclairage public et des véhicules. Vous vous rencontrez donc vous êtes tous les deux ingénieurs, Centrale et Mine et quand deux ingénieurs se rencontrent, ils montent une start-up et ils nous font faire des économies. Là je pense que ça va intéresser effectivement plus d'un auditeur, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé cette rencontre, Philippe ou Rami ? Je vais commencer, bonjour Karine, donc effectivement on est des ingénieurs donc j'ai 15 ans d'expérience dans les grands groupes dont notamment dans le ferroviaire où j'ai rencontré Rami, une belle rencontre. Belle rencontre, oui. Et donc moi je suis docteur en énergétique, j'ai commencé ma carrière dans la recherche et ensuite dans l'industrie en effet où j'ai rencontré Philippe. Et vous avez en plus à cœur justement cette dimension un petit peu écologique quand même, on y reviendra. Alors comment ça se passe ? Pour faire des économies, on est une collectivité par exemple, on veut faire bénéficier sa municipalité ou je ne sais pas, ses écoles etc. On sait qu'il peut y avoir du gâchis. Comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, nous avons développé un gestionnaire énergétique intelligent et connecté. Donc nous installons dans les bâtiments, on reprend les informations existantes, on génère un jumeau numérique et ensuite on fait de l'optimisation par intelligence artificielle. Alors donc on place des capteurs, c'est ça ? Je crois que c'est ça l'idée un petit peu ? On place des capteurs non intrusifs, l'installation dure environ 30 minutes. Ah oui, hyper rapide. Très très rapide et donc les économies qu'on est capable de réaliser peuvent être vraiment sans aucun travail au niveau de l'enveloppe du bâtiment. C'est vraiment sur… Donc c'est-à-dire qu'on garde l'existant, Rami, donc ce n'est pas intrusif, vous venez de le dire, et on fait des économies qui peuvent s'élever. C'est quoi l'idée ? En moyenne, ce qu'on a vu, de 15 à 23% sur des bâtiments sans toucher au bâti lui-même. À partir de combien de temps ? Enfin je veux dire le ROI, parce que les gens qui nous écoutent aiment bien les chiffres, le retour sur la décision ? Sur des ROI de moins de deux ans et nous pouvons nous engager sur les gains énergétiques avec nos clients. Alors je suppose, faites attention, il y en a qui nous écoute. Alors je suppose quand même que c'est plus facile de le faire sur des bâtiments anciens, où on sait qu'il y a du gras et qu'on va pouvoir faire des économies substantielles. Alors on peut le faire, mais pas que. Tu veux peut-être préciser, Rami ? En effet, on peut avoir plus de gains au niveau des bâtiments plus anciens parce qu'il y a des choses à faire. Oui, c'est plus facile, j'imagine. Par contre, dernièrement, on a intervenu sur un bâtiment très récent, sur la norme RT 2012, et on a pu réaliser des gains de l'ordre de 18%. D'accord, même sur des bâtiments récents. Même sur des bâtiments récents et surtout sur le contrôle-commande des équipements qui consomment le plus d'énergie, chauffage, génération d'eau chaude. Alors je reviens sur cette dimension un petit peu écologique qui vous intéresse particulièrement, Rami. C'était ça l'idée de départ quand même en créant Kipsum ? Oui, tout à fait. C'est notre domaine à la base, la difficulté énergétique. C'est vrai que c'est un enjeu sociétal aujourd'hui. Et donc voilà, on est ingénieurs, on est entrepreneurs, mais on est aussi citoyens. La boucle est bouclée. Alors vos clients, donc j'imagine beaucoup de collectivités, je suppose, mais pas seulement. L'industrie est sans doute dans l'oreille aussi ? Tout à fait. Donc les collectivités, vous l'avez mentionné. Nous avons travaillé aussi avec Renault pour optimiser leur site industriel. On a travaillé aussi avec VDcom dans l'optimisation énergétique liée au confort des passagers, qui est fondamentale dès qu'il y a des véhicules électriques qui tournent sous des batteries. Alors on le sent, ça bouillonne quand même à plein de tubes dans vos deux têtes. J'imagine que vous travaillez déjà sur l'avenir ? Tout à fait. Donc nous avons été sélectionnés récemment par Ubi Mobility, un programme de Business France avec six autres startups pour aller aux Etats-Unis et proposer notre solution aux grands des transports là-bas. Donc pour optimiser leur confort et maximiser l'autonomie. Beaux projets en vue ? Voilà, c'est un des beaux projets en vue. On est aussi, on sera au CES Unveil à Paris pour présenter notre solution sur l'optimisation de l'éclairage public. Et puis aussi, là, on sait qu'il y a beaucoup d'élections en ce moment. Donc les conseils municipaux vont être rénovés, rechangés, conservés. Et on passe vraiment un message aux élus pour venir tester notre solution. Et puis un message, je vous dis encore une fois, qui n'est que positif puisqu'on a tout à y gagner. Donc pas effectivement d'installation intrusive, une économie sur la facture qui peut aller jusqu'à 25 %, que de nombre de peuples. Exactement, tout à gagné. Et une startup sans levée de fonds. Pour l'instant, sans levée de fonds. Mais pourquoi pas pour 2021 ? D'accord, ça c'est un appel lancé, si je ne me trompe pas. Exactement, tout à fait. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus nous voir. Je pense que ce ne sera pas votre dernière visite ici. Merci Philippe, merci Rami et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci Karine. Sous-titrage ST' 501